Bonjour à tous, et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, les prêtres chaldéens d'Europe sont en visite à Rome, les évêques de France donnent une conférence de presse depuis l'Irak, et le Haut-Karabakh entre dans son troisième mois de blocage. Cette semaine, les prêtres chaldéens d'Europe étaient à Rome pour leur réunion annuelle autour de Mgr Saad Sirop Anna, visiteur apostolique pour les chaldéens d'Europe. Chaque année, cette rencontre est l'occasion d'échanger sur l'actualité de l'église chaldéenne, et plus particulièrement sur sa diaspora en Europe. Mercredi, les participants ont rencontré le pape François dans sa résidence. Ils y ont reçu sa bénédiction après l'avoir accueilli par un chant chaldéen, le Beïmen Maria, au Salaoub d'Amaou. Le Beïmen Maria, au Salaoub d'Amaou. Le Beïmen Maria, au Salaoub d'Amaou. On a mis un programme pour comment on peut réunir, comment on peut faire une rencontre avec toutes les jeunes, jeunes d'Europe, surtout les chaldéens, les irakiens chaldéens, où il y a aussi du Turquie, ils sont chaldéens. Ce mercredi, la délégation des évêques de France en visite en Irak a donné une conférence de presse pour conclure son voyage. Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris et ordinaire des catholiques orientaux de France, a salué l'organisation de cette visite, au cours de laquelle il a pu rencontrer les communautés catholiques irakiennes, qu'elles soient syriac ou chaldéennes. Il a notamment évoqué l'unité des chrétiens comme témoignage de paix dans un Irak blessé par la guerre passée. J'ai été heureux de voir comment ici les chrétiens cherchent à reconstruire quelque chose après ces moments tout à fait tragiques de guerre, de prise de possession du territoire par Daesh il y a une dizaine d'années et comment cela a tellement transformé la vie que les communautés aujourd'hui tâchent de tenir le plus possible une relation fraternelle pour qu'un avenir soit possible ici. Mgr Alexandrou Messiane est décédé ce samedi. Le prélat, âgé de 86 ans, était évêque de Lugoges en Roumanie pour l'église gréco-catholique du pays. Il débute ses études de théologie en 1960 et est ordonné en 1965. dans le plus grand secret, en raison des persécutions de l'église par le régime roumain durant cette période. Jusqu'en 1972, même ses parents ne savent pas qu'ils ont un fils prêtre dans la maison, bien que la sainte liturgie soit célébrée quotidiennement dans sa chambre. Après une année comme évêque coadjuteur, il est installé évêque de Lugoges en 1995, un siège qu'il occupera jusqu'à sa mort. Son épiscopat aura été marqué par un fort engagement pour le dialogue œcuménique. Cette semaine, le Haut-Karabakh entre dans son troisième mois de blocage par l'Azerbaïdjan. L'occupation du corridor de la Tchine, reliant la région autonome à l'Arménie, coupe du reste du monde ses 120 000 habitants depuis 92 jours. Sur le corridor, la tension ne faiblit pas. Le dimanche 5 mars, des échanges de tirs entre soldats azerbaïdjanais et policiers arméniens faisaient au moins 5 morts. Plusieurs jeunes, actuellement bloqués dans le Haut-Karabakh, diffusent des vidéos sur les réseaux sociaux appelant la communauté internationale à agir. Les droits des personnes sont bafoués. Nous subissons de nombreuses privations. On peut dire que nous avons déjà un déficit de taux. En priori, de la nourriture, de médicaments, de générateurs électriques puissants, carburants, chaleur, etc. Merci de faire autant de renouveaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !